Mesdames et Messieurs, bonsoir, on le voit de Chalet 076 à destination de Liban, j'ai prévu l'embarquement. Le débat de la terre est prévu à l'heure. Au tour de Chalet, nous souhaitons un avion de voyage. Tous les passagers sont habitués embarqués, porte-marche 3L. Sainte-Génière est aujourd'hui la capitale du monde de Pôle de Luxe, puisque nos entreprises, la Mégistrie également, travaillent pour la haute couture. La Gante-Raniel qui nous accueille aujourd'hui, elle a été créée en 1937. Et on a sur les bords de la Vienne, la Mégistrie Colombier. La Mégistrie, c'est la tannerie qui prépare les pots pour fabriquer des cannes. La Mégistrie Colombier crée une entreprise familiale également. Puisque c'est la troisième génération qui dirige l'entreprise aujourd'hui. Pour le travail qu'on va faire de l'entier, on va faire un travail d'étirage. C'est-à-dire qu'il va mettre sa peau sur le bord de la table et il va étirer sa peau. Il va faire ce geste, en fait. Dans le sens de la longueur, dans un premier temps, on va étirer cette peau sur le bord de la table. Jamais en force, il ne va pas traquer. Ce n'est pas nécessaire, en fait. Et donc, il va après prendre des mesures en fonction du gabarit. Donc là, ça va être un long long. Donc son gabarit, ça va être ceci. Voilà. Pour la main, on en coupe d'abord la main. Et la main, on va la couper sans le pousse. Puisque vous avez cette petite partie dessous qui peut être fente, donc on pousse. Voilà. Et en fait, le gabarit, c'est le... En fait, je voulais dire, c'est le... Donc là, c'est un petit tabier, c'est des diamigants. L'intérieur est en cuir et les dessus, c'est un tissu. Si vous avez juste là. Ça, c'est le dessus de la main et l'intérieur est en cuir noir. Donc une fois que c'est une pression sur la tête, on va passer à la chimie, c'est là. C'est là qu'on peut faire les folies de notre corps. Voilà. Tout ce que vous voulez. Toute l'année, c'est ouvert toute l'année. Du lundi au samedi. Quand j'ai mis l'eau à la feu, mon bébé comment ? C'est comme fil et reut. Tout cas pour 20 trimarches en ouest. Sur ce site, nous, nous avons conservé tous nos ateliers de création forme, donc l'atelier modelage, le lieu où arrivent les designers, tous nos collaborateurs artistiques, et les ateliers de décor. Voilà, comment se répartissent tous les artisans. Toujours très familial, toujours familial, cinquième, depuis 1900. La maison a été fondée en 1863, et Léonard Bernardo, le premier de la dynastie, travaillait dans la maison depuis 1895 chez son prédécesseur, et il est devenu responsable, enfin, voilà, patron de la maison, à partir de 1900. Depuis lui, c'est de père en fils, et de... Un moment, ça a été de... Voilà, un neveu, et voilà. Les gens qui dessinent les formes pour nous viennent ici pour voir si l'objet, la forme, est réalisable. Vous avez résumé sur cette table tout le process, de la droite vers la gauche, donc voilà. On a le dessin d'une capetière gravée, à l'extrême droite, une masse de plâtre qui a été coulée, un peu informe, on va lui donner ses dimensions et son lycée nécessaire, ce que vous avez en 6, et puis après, le dessin va être fait au crayon directement sur le modèle plâtre, et on va, avec les outils, les bouches, tous les petits outils que vous voyez là-bas, graver entièrement la pièce à la main. À l'intérieur de chacun des moules, on va façonner les parties de l'objet qui seront ensuite collées entre eux avec de la pâte liquide munie d'un lien. La qualité de la pièce va permettre l'absorption du bain des mâles. Qu'est-ce que les mâles ? Mélange de KaoNet-Works et de Spat dans des proportions différentes que celles de la pâte et de mêle, et vous allez le voir, on tombe dessus, pile dans le film. Vous allez, je ne veux pas... Alors, toutes les pièces vont être trempées à la main, et alors ça absorbe, mais très rapidement. Le geste, vous allez le voyez. Oui. Et alors, quand on trempe cette pièce, c'est ce qui va donner le brillant à votre pièce ensuite, après la recuisson en 1 080, pendant 24 heures de nouveau. Et là, on obtient notre porcelaine avec toutes ces caractéristiques de finesse, de blancheur, de translucidité et d'imperméabilité qui sont les différences avec les autres céramiques que sont la terre cuite, le grès, la faïence, qui sont des matières opaques, poreuses. Et donc, c'est ça. La grande quête, la blancheur, toutes ces caractéristiques de la porcelaine, c'est ce vraiment à quoi on voulait aboutir. Merci. 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 Merci.